Bonjour les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui confinement oblige, je tourne à l'intérieur dans un nouveau décor. Alors j'espère que vous aimez le verre de toute façon. On va parler tout simplement d'autonomie au volant. C'est une vidéo qui m'a été suggérée par je ne sais plus qui, les prénoms je ne les retiens pas trop, les pseudos encore moins. En tout cas merci beaucoup de me l'avoir suggéré et je sais déjà qu'elle va aider un plus grand nombre. Donc avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne puisque j'ai remarqué d'ailleurs que plus de 83% des personnes qui regardent cette vidéo ne sont pas encore abonnées à cette chaîne. N'hésite pas non plus à aller dans l'espace communauté où tu verras que je publie régulièrement, que ce soit des vidéos, des conseils. Mais je parle aussi beaucoup d'actualité pour que tu ne sois pas perdu dans ta formation en auto-école, que ce soit au code ou en conduite. On y va tout de suite les gens, c'est parti ! Alors le premier conseil c'est de ne pas avoir peur de faire les choses seul. Donc qu'est-ce que ça veut dire faire les choses seul ? C'est tout simplement quand tu es avec ton moniteur d'auto-école, profites-en pour tenter des choses, quitte à ce que tu tentes, ne sois pas forcément bon, mais peu importe, ton moniteur est là pour te guider et aussi rattraper les boulettes que tu pourrais faire. Donc n'aie pas peur par exemple d'effectuer un dépassement comme si justement tu étais seul en conduite. N'hésite pas non plus à essayer de rattraper tout seul comme un bon conducteur tes manœuvres. Ça peut être aussi à un moment donné, je suis en train de conduire mon véhicule, il se met à pleuvoir, je ne vais pas attendre que mon moniteur, pire encore l'inspecteur le jour du permis, me dise, monsieur au fait, pensez à mettre vos essuie-glaces. Ah oui, ah oui, c'est vrai, je savais qu'il fallait le mettre, mais j'ai oublié, ben non, aujourd'hui je suis un jeune et bon conducteur, peu importe, j'arrive tout seul à faire les choses. Donc premier conseil, fais les choses tout seul et n'aie pas peur de mal faire les choses. Peu importe, on ne va pas te juger, tu es là pour faire de ton mieux. Mon deuxième conseil, il reste vraiment très important, c'est d'ailleurs par rapport à ça que souvent vient un gros manque de confiance en conduite, c'est tout simplement maîtrise ton véhicule. Alors, ça peut paraître un petit peu facile de dire ça, mais aujourd'hui j'ai remarqué que beaucoup d'élèves qui ont des difficultés, beaucoup d'élèves qui sont stressés sur la route, c'est avant tout des élèves qui manquent de confiance, tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas encore à utiliser les techniques qu'ils ont apprises, ou alors tout n'est pas bien clair dans leur tête. Ça peut être exemple la technique du frein, ça peut être par exemple avoir peur aussi de ne pas encore gérer une situation. Pourquoi pas se dire, mince, les ronds-points, j'aime pas ça parce que j'arrive encore sur une allure trop rapide. Troisième conseil, ça va être tout simplement de savoir se diriger. Donc l'autonomie, c'est aussi ça. Le jour de l'examen du permis de conduire, tu es évalué sur tes compétences. D'ailleurs, je te mets le lien juste en haut ici, si vraiment tu veux voir comment on fait pour avoir les 31 points demandés le jour du permis. Ce n'est pas non plus impossible. Ça peut être à un moment donné, je retiens que mon moniteur ne me dit rien. Ça veut dire tout simplement que c'est toujours tout droit. Pourquoi pas tenir compte aussi des panneaux que je rencontre sur la route ? Est-ce que je suis obligé d'aller à droite ? Est-ce que j'ai l'interdiction d'aller à gauche ? C'est faire appel aussi à tout ce que je vois sur la route. Pourquoi pas aussi savoir se diriger dans un rond-point ? Il n'est pas rare qu'un élève qui perde sa direction dans un giratoire, c'est tout simplement un élève qui va regarder juste ici devant lui, au lieu d'envoyer son regard au fond, devant au fond, et faire les choses vraiment en augmentant considérablement son champ de vision. Ensuite vient ce conseil important, c'est de savoir prendre des décisions. Si possible, bonnes évidemment. Mais qu'est-ce que j'entends par ça ? Ça va être à un moment donné, je roule, un piéton approche de la route. Est-ce que je suis capable d'adapter mon comportement par rapport à cette situation ? En gros, est-ce que j'ai une bonne analyse ? Est-ce que je maintiens l'allure ? Est-ce que je ralentis ? Est-ce que je suis en train de freiner, d'accélérer ? Bref, quoi qu'il arrive, je sais prendre une décision à un moment donné. Imaginons, je suis en train de rouler, à droite, il y a une priorité à droite, quelqu'un arrive. Là aussi, quelle a été ma réaction ? Est-ce que j'ai bien analysé ? Est-ce que j'ai bien compris la situation ? Et puis, je fais surtout appel à mes connaissances. À un moment donné, toutes les réponses que vous avez données, bonnes, qui étaient au code de la route, réponses A et B par exemple, à un moment donné, j'ai appris des choses, à moi de savoir les mettre en application. Reprenons l'exemple du dépassement. Je roule, devant moi un tracteur, une ligne blanche continue. Est-ce que oui ou non, je suis capable de dépasser ? Est-ce que j'avais le droit de le faire ? La réponse, vous me la mettez d'ailleurs, si vous la connaissez, en commentaire. Imaginons maintenant qu'on me dise « Monsieur, dans cette rue, garez-vous en créneau où vous voulez ? » Est-ce que oui ou non, je suis capable de me garer de manière simple, juste derrière une voiture ? Ou au contraire, est-ce que j'ai tendance à aller m'emmerder un petit peu plus, à me garer entre deux voitures ? Ou pire encore, s'il n'y avait par exemple même pas la place pour que mon véhicule puisse y rentrer ? Et puis, conseil important aussi, c'est tout simplement d'utiliser les techniques qu'on vous a apprises. À un moment donné, quand vous êtes bloqué à un stop, est-ce que oui ou non, je suis capable d'y aller avant cette voiture et celle-là ? Bref, utilisez par exemple des points de repère. En parlant de points de repère, imaginons qu'aujourd'hui, je travaille le rangement bataille arrière. À un moment donné, on m'a forcément appris des techniques. Donc, est-ce qu'un peu comme un magicien, je prends un chapeau et je sors quelque chose parfaitement au hasard ? Ou au contraire, est-ce qu'aujourd'hui, je sais quoi faire dans cette situation ? Ces points de repère pour me garer ? Ces points de repère pour pouvoir m'insérer en toute sécurité ? Et est-ce qu'à un moment donné, quand je franchis les intersections, je suis comme ça ? Ou au contraire, est-ce que j'ai un regard mobile, je cherche sur les intersections, tous les indices que je peux rencontrer sur la route ? Donc, conseil important, utilisez les techniques que vous avez apprises. C'est pour ça aussi qu'un métier comme moniteur d'auto-école, ça ne s'improvise pas. Vos accompagnateurs ont certes un niveau de conduite correct, mais ce ne sont pas quand même des professionnels de la route. Et puis, attention aussi maintenant à bien gérer les situations. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Tout simplement à gérer ses émotions, à gérer aussi la pression, et puis avoir aussi un bon état d'esprit. J'en parle parfois dans mes vidéos. Quand vous allez passer le permis de conduire, il vous faudra certes un bon niveau de conduite, évidemment. Vous ne pouvez pas l'avoir si vous ne maîtrisez pas quand même un minimum votre véhicule. Mais surtout aussi, c'est important d'avoir aussi une bonne psychologie. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est aussi savoir ne pas se démonter. Quand je passe mon permis de conduire et qu'on me dit « Bon, allez monsieur, mettez un petit peu de rythme », dans ma tête, j'ai deux possibilités. Soit l'autre, il va me démonter parce que je ne vais pas assez vite, soit finalement, je peux aussi me dire « Ok, à un moment donné, tu me reproches ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, je vais quand même te montrer que je suis capable quand même de corriger ce que tu es en train de me dire. » Là aussi, c'est vous qui devez faire un choix. Ça va être aussi de penser positif. Si aujourd'hui, je me présente au permis de conduire et que je me dis « De toute façon, les inspecteurs, ils ont des quotas, ma gueule, elle ne lui revient pas » ou tout simplement « Il n'aime pas, par exemple, les gens qui passent en dernier à une session du permis de conduire. » Ça, je vous le jure, peut-être que vous l'avez entendu. Moi, j'ai déjà des gens, ils m'ont dit « Ouais, je ne l'ai pas eu parce que j'ai été dernier. » Mais tu étais dernier de quoi, en fait ? Tu t'es juste auto-saboté ta prestation et tu ne l'as pas à cause de toi, pas à cause de l'inspecteur. Et sur ce qu'il t'a évalué, c'était tout simplement insuffisant. Ça va être aussi savoir gérer une situation, par exemple, où je suis en pleine rue en train de faire un créneau. Je dois laisser passer les gens autour de moi. Maintenant, la situation, elle est bloquée. Il y a du monde devant, il y a du monde derrière. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je mets en place pour justement débloquer la situation ? Quelle psychologie je suis en train d'appliquer dans cette situation ? Et puis, dernier conseil, il faut que vous ne soyez plus totalement aidé ni rassuré. Je vous dis ça parce qu'il y a quelques mois maintenant, j'ai un élève qui passait son permis de conduire. Et à un moment donné, il était arrêté à un stop. L'inspecteur était évidemment à côté de lui. Et il lui a dit « Monsieur, est-ce que vous pouvez me dire si c'est bon ? » Mais en fait, cette erreur, elle est lourde en conséquence. Alors, je ne sais pas si pour vous, vous allez penser exactement la même chose que moi. Mais dans ma tête, quand je dis ça à un examinateur, je lui envoie tout simplement le signal que je ne suis absolument pas prêt à être seul sur la route. Parce que l'inspecteur va se dire « Mais le jour où tu es tout seul, comment tu vas faire ? » En fait, qu'est-ce qu'il aurait dû faire à cet élève-là ? Être arrêté, évidemment, mais surtout se pencher. Bien voir à gauche, à droite. Quitte à réavancer et se réarrêter. Et prendre encore une fois une décision, si possible bonne. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, aujourd'hui, quand je suis encore en formation en auto-école, je n'ai pas besoin sans arrêt qu'on me dise « C'est bien ce que tu fais ? » Alors, évidemment, ça fait plaisir. Mais si on doit le dire toutes les 15 minutes à l'élève, non. À un moment donné, ce que tu fais de bien est correct. Mais c'est normal aussi que ça aille bien parce que tu passes bientôt ton permis de conduire. Et c'est ça qu'il faut surtout se rappeler. Ça peut être aussi « Je suis arrêté sur une intersection et c'est moi qui sais quand c'est qu'il faut y aller. » Ce n'est pas au moniteur de me le dire et encore moins sans l'inspecteur. Et puis, dernier point, ça peut être aussi éviter d'être rassuré toutes les 5 minutes. Alors, je sais que parfois, c'est un petit peu difficile. Mais quand on entend « Est-ce que ce que je fais, c'est bon ? » « Est-ce que ce que je fais, c'est bon ? » Chut ! Dis rien, concentre-toi. Et tu vas voir qu'à un moment donné, quand on fera un examen blanc, si tu l'as, c'est qu'évidemment, c'est bon. Et d'ailleurs, si tu passes le permis de conduire bientôt, c'est que dans l'ensemble, tu gères. Voilà, 7 points qu'on vient de voir ensemble sur comment devenir autonome au volant. Je sais que c'est très facile à dire, surtout quand on a un petit peu d'expérience dans le domaine. Moi aussi, j'ai été élève à votre place. Ne vous inquiétez pas, j'ai été mort de trouille. Mais justement, les vidéos que je vous offre gratuitement aujourd'hui sont faites pour vous donner confiance. Donc, n'hésitez pas à vraiment fouiller sur ma chaîne YouTube. Je reçois beaucoup de commentaires avec des questions. Et les réponses, vous les avez déjà dans les vidéos. Parfois même, vous ne les avez pas tout à fait vues, pas cherchées. N'hésitez pas, comme je le dis dans la description, Ma chaîne YouTube est tout simplement un buffet à volonté. En tout cas, c'est toujours avec grand plaisir que je réponds à vos questions. N'hésitez pas, évidemment, à continuer à partager et à mettre des commentaires. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire si ces 7 conseils vont t'apporter quelque chose de bénéfique pour ta conduite. On se revoit bientôt les gens pour une prochaine vidéo. A plus ! Merci. Merci. Merci.